bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et cryptomonnaies avec une paire de devises euro dollar et bien qui reste sous la zone des 1,0670 cette même zone qui a été franchie hier donc suite à intervention de Christine Lagarde et donc à la nouvelle enfin à la perspective de la politique de la banque centrale européenne politique monétaire donc on a franchi cette zone des 1,0670 pour revenir la tester actuellement en tant que résistance donc on est globalement ici toujours sur une dynamique baissière d'un point de vue court terme qui pourrait se transformer en dynamique baissière d'un point de vue un peu plus moyen terme alors on est quasiment dans l'épaisseur du trait on voit qu'on avait eu ce genre de réaction ici sur le précédent contact avec la zone des 1,0670 et attention car la rupture confirmée de cette zone vous donnera un signal de retournement sur cette vue moyen terme c'est très visible puisqu'il s'agit ici du dernier point bas significatif et attention aussi à une rupture de la zone des 1,05 qui est historiquement une zone de une zone de support ou de résistance c'est selon horizontal majeur donc attention ici une cassure confirmée de cette zone des 1,0670 pourrait donner un signal relativement puissant sur la tendance moyen terme de cette paire de devises sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain on était sur un test ici de la zone qui était précédemment objective suite à la rupture des 1,2610 on avait défini cette zone à 1,24 cette zone a été rejointe on attend maintenant une éventuelle poursuite qui pourrait nous ramener sur ce plus bas significatif ici qui se trouve sur un niveau proche des 1,23 attention là aussi une cassure de cette zone et notamment de celle des 1,2270 donnerait un signal de retournement majeur là aussi puisque nous étions haussiers ici suite à ce point bas historique sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain on était depuis dans une dynamique haussière une rupture de ces zones et bien nous donnerait là aussi un signal majeur de retournement de cette dynamique cette zone 1,24 était une zone majeure ici on le voit sur ces deux contacts qui avait été franchi et qui était plutôt devenu support depuis donc malgré cette attaque ici si on casse cette zone majeure et bien on aura un gros signal et eu un risque d'accélération ici sous 1,2270 au niveau de l'or on oscille toujours ici autour de la zone des 1910 dollars l'once malgré de grosses variations sur le dollar et bien l'or ne bouge pas énormément donc c'est toujours ici relativement neutre autour de cette zone des 1910 d'un point de vue moyen terme on reste ici dans une dynamique plutôt haussière qui est en train de consolider certes dans un premier temps dans un mouvement baissier mais depuis ici quelques quelques semaines et bien on est vraiment dans un mouvement totalement neutralisé donc on ne change rien sur le métal jaune au niveau du WTI et bien l'objectif des 88 dollars le baril qui était résistant c'est devenu support on le voit sur les deux dernières bougies ici en daily on a encore marqué un nouveau plus haut significatif de tendance court terme aujourd'hui au delà des 90 dollars le baril c'était un niveau qui n'avait plus été touché depuis cette phase ici que nous avions dans la fin d'année dernière la prochaine zone de résistance et bien c'est justement cette zone ici que nous avions avec laquelle nous avions eu un contact à l'automne dernier donc globalement attention car la rupture éventuelle de cette zone des 92.50 pourrait nous donner un signal moyen terme relativement fort à l'inverse on a ici une configuration qui commence à donner des signes d'essoufflement certes le RSI continue à rafraîchir de nouveaux points hauts au niveau du MACD on voit ici que les histogrammes et bien ont besoin de souffler et baissent alors que les cours montent donc globalement on n'a pas encore vraiment une divergence mais ça pourrait traduire un début de mouvement d'affaiblissement mais on voit que malgré tout on continue à monter et notamment hier on a monté relativement fort et tant que 88 dollars le baril restera support et bien on pourra viser donc une poursuite vers cette zone majeure des 92.50 dollars le baril puis enfin au niveau du bitcoin et bien on peut bien constater que la zone des 25 200 dollars pour un bitcoin une zone que je vous annonce depuis maintenant quelques semaines encore une fois était cruciale sur l'évolution de cette crypto monnaie on a tenté une attaque, on a bien rebondi, on se stabilise actuellement autour des 26 000, 26 500 dollars pour un bitcoin globalement on reste dans un mouvement qui était auparavant haussier mais qui est en train de se neutraliser dans l'incapacité de franchir ici 32 200, cette ancienne zone de résistance majeure ici 25 200 est désormais support tant que ce sera le cas on aura une neutralisation mais avec une petite préférence haussière puisque c'est seulement la rupture de cette zone des 25 200 et bien qui neutraliserait cette tendance suite à la sortie donc à la cassure de cette zone de résistance on neutraliserait pour revenir dans un range ici globalement entre 25 200 et 15 800 dollars pour un bitcoin et globalement vu le test que l'on a eu et bien on a toujours une petite préférence haussière sur l'évolution future d'un point de vue moyen terme de cette crypto monnaie voilà donc ce que l'on peut dire en cette fin de semaine je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Os thể d'avoir regardé cette vidéo ! Voir une autre vidéo ... Sous-titrage FR ?